Bonjour, ici Lila Choupa-Oops et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'hélicoptère à une main ou comme on l'appelle en anglais le one-handed helicopter qui est un super mouvement où le cerceau finalement tourne en suspension sur la main Alors je vous conseille de pratiquer cette figure plutôt en extérieur là je suis en intérieur mais j'ai quand même beaucoup d'expérience c'est vraiment une figure où le cerceau risque de partir, de voler et c'est totalement normal puisque vous allez avoir besoin d'autant pour bien comprendre la figure vous allez avoir besoin d'espace et de mettre le plus d'élan possible donc je vous conseille vraiment de pratiquer cette figure en extérieur pour ne pas vous sentir finalement contraindre par tous les éléments de votre appartement, de votre maison si on a peur de casser quelque chose ça ne marche pas du tout de la même façon Alors c'est une figure qui est accessible aussi à tous les niveaux elle peut être faite avec un cerceau plus grand, plus lourd de débutants ça va demander juste un tout petit peu plus de force dans les bras mais c'est totalement possible pour commencer ce que je vous conseille de faire c'est de travailler justement le passage du cerceau sur la main de vraiment bien comprendre où est-ce que le tube finalement va être en contact avec votre main premier exercice on va venir faire tourner ici le cerceau sur sa main donc vous pouvez même le poser au sol, vous n'avez pas besoin de le tenir en équilibre vous avez le cerceau dans la main, paume vers le haut qu'est-ce qu'on essaie de faire ? on essaie de faire tourner le cerceau vers l'intérieur d'accord ? donc on ramène le cerceau vers soi et on va le faire tourner et à un moment en fait le cerceau va venir pivoter sur le dessus de la main et on le récupère donc la main elle fait une sorte de petit tour comme si on voulait touiller quelque chose toujours vers l'intérieur comme ça ce qui est très important dans cette figure c'est de ne pas utiliser ses doigts donc c'est vraiment un mouvement autour de la main c'est pour ça qu'on appelle ça en anglais hand spin donc un tour sur la main et pas sur les doigts donc on évite de faire des petits mouvements ici avec les doigts on ne cherche pas ça du tout le cerceau est toujours ici sur la paume de la main et on vient pousser avec les doigts vers l'intérieur et on cherche à avoir justement ce contact donc soit sur le dessus des doigts soit sur le dessus de la main et les doigts en fait les quatre doigts qui nous restent doivent toujours rester finalement pratiquement collés ensemble d'accord ? donc vous faites ça dans une main bien sûr on fait ça dans l'autre main même si dans cette figure finalement on va la faire toujours dans le même sens là je vous fais travailler vers l'intérieur mais vous pouvez aussi travailler vers l'extérieur c'est possible, c'est un mouvement qu'on voit vraiment beaucoup moins que je trouve finalement moins esthétique et moins agréable donc on cherche vraiment ici à essayer d'aller plus sur l'intérieur je vais rajouter qu'il va falloir en fait choisir la bonne main pour faire cette figure et souvent on a tendance à se dire bon ben moi je suis droitière donc je fais le mouvement avec la main droite ou moi je suis gauchère et je fais le mouvement avec ma main gauche et erreur puisque ce qu'il faut qu'on prenne en compte c'est le sens de direction du cerceau donc on oublie si on est gaucher ou droitier ça n'a pas d'importance l'important c'est dans quel sens votre cerceau tourne en l'occurrence moi je suis gauchère et je tourne mon cerceau vers la droite ce qui fait sens puisque c'est ma main gauche finalement qui pousse mon cerceau vers la droite ça veut dire que quand je tourne avec mon corps je tourne tout le temps vers la droite donc mon mouvement quand je fais mon hélicoptère il va se faire avec la main droite donc je dois vraiment pratiquer ici ma main droite ce qui est vraiment très très bien pour les personnes qui ont des petits problèmes de coordination ça va vous faire travailler votre deuxième main et vraiment là ça ne peut être que bénéfique pour vous c'est à dire que les personnes qui tournent leur cerceau à gauche donc à la taille en passing et bien il va falloir travailler ce mouvement avec la main gauche et je sais à quel point pour certains droitiers travailler la main gauche c'est extrêmement difficile mais voilà vous allez voir que c'est vraiment dans la logique du mouvement si vous commencez à travailler que votre main droite et que vous faites ce mouvement en tournant vers la gauche vous allez bien voir que ça ne va pas marcher d'accord ? donc dites-vous tout de suite dans quel sens vous tournez avec votre cerceau et c'est la main ça va vous donner la main avec laquelle il faut travailler moi je vais vous donner une technique en fait qui va vraiment marcher qui va vous permettre de faire ce mouvement même si vous n'arrivez pas à le faire en statique ce qui est quand même assez dur ce qu'on cherche à faire c'est qu'on va essayer de faire un mouvement avec le bras loin de soi donc vous choisissez gauche ou droite on va démarrer avec le cerceau à plat à l'horizontale avec les paumes vers le haut vous pouvez mettre les deux mains pour l'instant juste pour soutenir le cerceau ce qu'on cherche à faire c'est à ouvrir le cerceau sur le côté on va créer finalement un mouvement comme si on voulait lancer le cerceau maintenant on va rajouter notre rotation de poignet comme ce qu'on a fait finalement avec l'hélicoptère dans la vidéo tutoriel avant donc en même temps que mon bras tire finalement enfin pousse le cerceau vers l'extérieur on va faire un mouvement à l'intérieur avec une rotation de poignet pour faire pivoter le cerceau sur la main donc en fait c'est la combinaison de ces deux mouvements l'ouverture sur le côté va vous donner finalement l'inertie qui va permettre au cerceau de flotter et comme il va flotter finalement il va prendre plus de temps vous allez avoir plus de temps pour le contrôler et de créer la rotation donc quand vous ouvrez vous êtes quand même obligé de pousser votre pouce vers le bas et vous allez voir que plus vous allez mettre de l'énergie le cerceau il va faire son petit tour sur le dessus de la main donc je vous montre de côté donc prenez bien de l'élan et alors essayez pas d'envoyer trop fort loin derrière parce que sinon votre cerceau va s'envoler on essaie de trouver un bon ratio entre ce mouvement d'ouverture sur le côté et où on va faire tourner finalement le cerceau sur le dessus de la main et on essaie de le récupérer avec le tube à l'intérieur de la paume donc on fait juste un seul tour donc soit vous restez statique soit si vous avez besoin vous pouvez même faire presque un demi-tour complet vous allez voir le cerceau va presque finalement flotter sur le dessus de votre main vous devez toujours en contact avec le cerceau je vous montre dans l'autre sens je tourne donc là je fais statique ensuite je vais tourner et ça va vraiment ralentir le mouvement vous voyez qu'en un tour complet le cerceau n'a fait qu'une seule rotation sur ma main ça vous permet vraiment de contrôler à fond le mouvement et de bien sentir le contact ici sur le dos de votre main donc une fois que vous avez réussi à en faire un en entier et de le rattraper et bien vous avez fait finalement 90% du travail nous ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est de faire deux à la suite où dès qu'on rattrape le cerceau ici on va lui redonner un petit à coup donc on n'a pas finalement besoin de lui redonner beaucoup de force juste avec les doigts qui sont à l'intérieur ici avec le petit doigt l'annulaire et le majeur on lui redonne un petit coup pour qu'il retourne et le fait qu'on tourne sur soi-même va créer finalement l'élan et l'inertie dont on a besoin et on n'aura pas besoin de revenir devant donc je vous en fais quelques-uns pour que vous puissiez bien voir je vais essayer de mettre un super zoom sur ma main parce que ce n'est pas une figure facile finalement à faire en slow motion et vous voyez bien comment j'étends mon bras pour lui donner de la force si votre cerceau a tendance à tomber c'est peut-être que vous ne mettez pas suffisamment d'élan donc il va falloir faire peut-être des tours un petit peu plus grand vous voyez là plus je tourne vite plus mon cerceau finalement est lent et fait moins de rotation alors si je ne tourne pas vite là je fais beaucoup de rotation dans la main et ça donne clairement le tournis donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment travailler des deux côtés comme ça on évite le tournis vous n'êtes pas obligé de faire 10 000 tours à la suite mais vous pouvez varier autant la vitesse de rotation de votre corps donc soit tourner vite soit faire des parts et vous pouvez aussi varier la vitesse finalement de rotation de votre poignet et c'est là que vous allez pouvoir trouver finalement le ratio qui vous correspond le mieux que ce soit esthétiquement ou au niveau du confort encore une fois la taille de votre cerceau va vraiment changer la sensation là mon cerceau est tout petit tout léger et donc j'ai une sensation de rapidité vraiment beaucoup plus forte que quand j'ai un cerceau lourd avec plus d'inertie donc il faut un petit peu jouer avec ces effets là j'espère que cette vidéo vous aura servi à comprendre le mouvement donc du hélicoptère à une main c'est un mouvement qui prend quand même pas mal de temps il y a beaucoup de ratés beaucoup de cerceau qui tombent donc encore une fois travaillez à l'extérieur et puis avec la répétition votre corps va vraiment comprendre de plus en plus ces fameuses questions d'inertie, de poids ce contact avec la main vous allez avoir de moins en moins mal en fait avec le tube qui choque qui crée des chocs sur vos os donc ne vous inquiétez pas c'est vraiment qu'une question d'habitude et d'apprentissage régulier je vous souhaite bon courage et puis je vous retrouve bientôt pour peut-être d'autres tutos ciao